Il faut travailler beaucoup pour avoir de bonnes intuitions, d'accord ? L'intuition par exemple d'un scientifique, l'intuition qui est la vôtre par exemple pour se dépatouiller d'une situation clinique que n'existe pas. Vous ne savez pas ce que le patient va dire, ou si pour la première fois vous ne savez pas qui vient vous rendre visite, quelles sont ses intentions, vous ne savez rien. Et donc il faut être très à l'aise avec une sorte d'intuition, n'est-ce pas ? Et j'ai beaucoup aimé la formule de Lealou parce qu'elle met en évidence le travail et l'intuition, pas l'intuition et le travail, d'accord ? Le travail et l'intuition. Et donc j'avais fait trois distinctions. Donc il y a le travail et l'intuition qui c'est la logique du scientifique. Il faut être scientifique, d'accord ? L'intuition et le travail, c'est la logique de l'artiste. Et l'intuition, son travail, c'est la logique du zinzin. Par exemple, le type ne lise pas la Bible, je parle du Moyen-Âge. Le type ne lise pas la Bible, mais il va interpréter ce que Dieu, Jésus-Christ, avait demandé de le faire. C'est ça le Moyen-Âge catholique. À ce moment-là, on commence à taper sur les gens, tuer les gens, etc. On fait un peu de travers, on tue les gens du Moyen-Âge catholique. Bien, maintenant, nous sommes en train de vivre le Moyen-Âge musulman. Donc, quelqu'un qui dit un truc qu'il ne fallait pas, il faut les gorger, il faut les torturer, il faut tirer des balles derrière son dos quand il est en train de regarder un spectacle au Bataclan. D'accord ? Voilà. Il y a la logique du moi, il y a la logique des organisations antramoïques qui sont dans cette affaire. Bien évidemment, n'est-ce pas ? Pour que personne ne vienne me tirer dessus ou m'égorger par derrière, parce que ça c'est un peu plus compliqué, il faut un peu de courage aussi. Donc, j'ai dit que je parle des organisations antramoïques. Je parle du moi, je ne parle pas de Pierre et Paul et Jacques. D'accord ? C'est un travail scientifique de lecture de la barbarie. Parce que c'est tout à fait humain et donc c'est un matériel humain qui m'intéresse de travailler. Donc voilà, la logique du scientifique, le travail, la logique du scientifique, la logique de l'artiste, la logique du zanzan, du moi zanzan. C'est cette manière délicate et enfantine pour ne pas dire autrement. Il ne faut jamais accabler le moi, il peut être vengeur, n'est-ce pas ? Mon idée c'est que d'abord il y a le fantasme et ensuite le symptôme. D'abord il y a une organisation fantasmatique pour protéger le moi, c'est sa lecture au moi qui va mettre en place le fantasme. Et quand ça ne fonctionne pas, il faut une réorganisation et c'est là que ça apparaît le symptôme. Et bien entendu, lui, il va faire souffrir. Donc le fantasme alien, il fait jouir et le symptôme, il fait souffrir. Je pensais que c'était quelque chose qui était intéressant, si j'ai bien compris votre avancée. À un moment donné, vous avez évoqué la page 5. Vous parlez de qui s'allait nevait très fortement. Déjà, ça m'empêchait de dormir. Et ça m'attirait très attention à cette chose des majeurs, n'est-ce pas, qui copulent à côté d'une chambre d'enfant. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc de salaud, quoi. Là, ça n'est même pas à côté, il est dans la pièce. Là, ça n'est même pas à côté, il est dans la pièce. Au moment où ça intervient, il n'a pas de chambre à côté, c'est dans la pièce. Il se situe dans le même endroit. Voilà. Et donc, j'ai pensé ça comme... Le fait de faire ça, c'est le but du fantasme, n'est-ce pas, des parents. Donc, du moi et des organisations en travaillant avec des parents. Je m'explique. N'est-ce pas. Qui s'évengent. Puisque cette scène-là, ça lui concerne. Donc, il faut imaginer en trois temps. Les majeurs vont copuler avec l'enfant présent ou l'enfant à côté. Il y a surtout ces crieuses, n'est-ce pas, qui hurlent. Donc, tout le monde se met au courant qu'elles entendent baiser. N'est-ce pas. Pour quelle raison ça ? C'est dans le cas. Pour le cas de Lea Lou. Donc, ils font ça tous les deux. Sans prendre la précaution de protéger l'enfant. C'est-à-dire protéger l'appareil psychique. Parce que ça excite énormément. N'est-ce pas. L'enfant ne connaît pas, mais c'est un truc agréable. Parce que ça va attiser quelque chose qu'il me connaît. Ce sont les pulsions sexuelles qui sont là depuis toujours. Donc, ils font ça avec l'enfant. Pour... Comment j'avais dit ça ? C'est le but du fantasme des parents qui actualisent leur situation à eux quand ils étaient enfants. Vous me suivez ? C'est une manière et toujours sous le dos de l'enfant. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire qu'un psychanalyste fait peu de cas, par exemple, d'un enfant qui souffre ou qui est malheureux parce qu'il est touché. Mais aucun psychanalyste ne pouvait cautionner un tel comportement. Il signale ça aux autorités compétentes. Et bien évidemment. C'est-à-dire, le discours sociétal s'y réveille à maintenant. Et bien, il faut câbler tout le monde. Pierre-Paul Jacques et donc Pierre-Paul Sigmund et Jacques. Lacan, n'est-ce pas ? Oui, je n'avais pas pensé à Pierre-Paul Jacques. Pierre-Sigmund et Jacques. Mais depuis le début de la psychanalyse, Freud, qui était un homme tout à fait... sérieux et pris dans une logique éthique qui était la sienne, pas forcément de son époque, ne pouvait pas se permettre des choses comme ça. Et si il était comme ça, nous, en 2021, nous ne sommes pas d'accord avec Freud. Ce n'est pas un problème non plus.